Salut tout le monde, c'est Tilenki dans une nouvelle vidéo de Fortnite Sauver le Monde. Aujourd'hui nous allons aborder le bonus de section que l'on peut mettre à notre personnage principal. Donc comme vous pouvez le voir, là j'ai Sarah au tête, le ninja dragon d'Halloween, donc dragon pour la taille à du dragon, la shuriken, bombes fumigènes et compagnie, on en a déjà parlé. Donc là on va aborder ce que l'on pourrait mettre en soutien et en tactique, ça c'est après c'est ma façon, vous n'êtes pas obligé de faire pareil, vous êtes libre de votre choix. Donc nous commençons par le soutien, donc c'est quoi ? Affecter un héros donne 20% de ses statistiques PV, bouclier, dégâts de compétences. Donc c'est vraiment énorme, 20% c'est énorme, et s'il a un bonus, on pourra le mettre au personnage. Donc comme vous pouvez le voir, Ramirez soutient ses dégâts d'armes d'assaut, ça augmente de 24% les dégâts par les armes d'assaut. Donc sur un ninja c'est pas terrible, 24% on joue rarement, moi je joue rarement en armes d'assaut, donc je ne vais pas le mettre en bonus d'assaut, même s'il est monté 106-40, pour les 20% j'ai pas de bonus. Le jonesy patrouilleur polaire n'a pas de bonus comme la petite maman Sarah, c'est que des tactiques, on verra ça après. Là c'est Tracker, donc comme vous pouvez le voir, donne 24% sur les collectes, on tape plus vite. Et la petite maman Sarah, Sarah maître du shuriken par exemple, donne 20% sur les compétences, 20% sur la taille du dragon, sur les bombes fumigènes, c'est vraiment énorme. Alors comment savoir ce qu'on peut mettre en soutien ? Vous pouvez voir sur les petites fiches des icônes qui sont en surbrillance. Donc c'est les personnages, au lieu de chercher, vous allez directement sur ces personnages, et ils peuvent être dans cet emplacement là. Donc maintenant nous allons passer à l'emplacement tactique. Par exemple, comme tout à l'heure, 20% sur les dégâts, les statistiques, les boucliers, dégâts de compétences, donc 20% du personnage, c'est intéressant. Après il faut savoir que la compétence tactique ne sera activée qu'à 2 étoiles, donc dès qu'on a augmenté le personnage, on ne peut pas en mettre un de-office, contrairement au soutien où c'est niveau 1. Donc pareil, en surbrillance, on voit les personnages qui peuvent nous apporter des tactiques. Donc on va aller sur le premier, c'est par exemple Ramirez, survivaliste, qui soigne à chaque ennemi tué avec une arme à distance. Pareil pour un ninja, ça ne me sert pas trop à rien. Là, le Johnny Z patrouilleur pour l'air donne 2 grenades supplémentaires si on a un soldat en équipe. Donc là, il y a une condition, donc on voit bien que ça ne sert à rien de le mettre. La petite maman de Sarah qui soigne tous les 4 coups d'épée. Donc ça, c'est vraiment énorme pour un ninja. Tous les 4 coups d'épée, on se soigne. Certes, c'est des soins de 1300 et des poussières de base, mais c'est quand même pas mal. Là, on passe à Knox, le constructeur, qui requiert un constructeur en euro principal. Donc pour ma part, ça ne sera pas utile également parce que ça soigne sur la base. Ça régénère de 5% leur PV, max, toutes les 10 secondes. Voilà, le temps de les remettre. Donc là, je mets la petite maman Sarah également. Donc ça, c'est vraiment ce que je fais moi. Mais ça peut marcher, il y a plein de combos à faire différents. Je sais que dans le dernier événement de celui qui est actuellement, il y a le ninja, on peut remplacer par petite maman Sarah. Ça fait des critiques. À vous de voir, il faut vraiment bien lire les soutiens. Donc maintenant, on passe aux défenseurs de mission. Donc déjà, on peut en mettre 3. Moi, je ne les ai pas montés, mais je vais vous en parler. Il faut mettre un emplacement de défenseur sur la base et mettre un défenseur. Donc il y a plusieurs possibilités. Donc le sniper. Ils ont également des affiches, comme vous pouvez le voir. Donc on a dit sniper. Il y a pistolero. Il y a le fusil d'assaut. Le fusillé. Le sniper, on en a déjà parlé. Et le cogneur. Alors, à savoir qu'on donne les armes, les munitions qu'on a sur nous. Donc il faudra en créer d'autres. Bien sûr, on récupérera le reste à la fin s'il n'a pas tout utilisé. Donc ça peut être un soutien si on joue seul. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous en pensez. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Beaucoup de monde la connaissent. Mais je pense que ceux qui commencent le jeu ne sont pas au courant de comment marche la chose. Surtout si on ne lit pas le petit encadré. On ne sait pas que pour le technique, il faut passer les persos 2 étoiles pour pouvoir bénéficier de ce petit bonus. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Et on se retrouve bientôt.